وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ils veulent rentrer Allah tabarak wa ta'ala dans leur considération à eux ou dans leur logique à eux depuis qu'ils ont connu la philosophie depuis le temps des Mu'atazila qui ont étudié la philosophie grecque ça a ouvert la porte à toutes les brèches alors aujourd'hui il commence à te faire de la philosophie oui mais non ce hadith moi j'accepte pas il accepte pas quoi la parole du prophète lui c'est comme s'il disait moi je connais mieux Allah que le prophète parce que le prophète il t'a informé comment il est Allah et toi t'acceptes pas ça veut dire quoi comme si tu disais moi je connais mieux Allah que le prophète tu t'imagines comment c'est grave donc ils disent quoi non mais c'est pas possible quand il fait nuit dans tel endroit ici il fait jour alors comment il descend partout en même temps alors ils veulent te mettre des doutes comme ça non il lui dit comment tu veux toi mettre en pratique les règles de dunya les règles du temps et les règles des lieux qui sont qui sont actifs sur nous sur Allah le créateur des cieux de la terre de toutes choses toi même tu dis des mensonges tu dis Allah n'a pas de lieu n'a pas d'endroit après derrière tu viens tu dis comment il peut être dans tel endroit et tel endroit en même temps donc ils se contredisent eux-mêmes parmi ceux qui disent ça qui ont été touchés par les croyances des Moatazila qui ont été eux-mêmes touchés par la philosophie grecque il y a le Kullabi ceux qu'on appelle les Hacharites aujourd'hui mais en vérité c'est le Kullabi ou bien les Matouridi ou bien aujourd'hui il y a une secte contemporaine qui a repris cette croyance c'est les Ahbash d'ailleurs ils sont actifs partout vous les trouvez vous les trouvez dans toutes les centres commerciaux en train de vendre des calendriers souvent ils mettent une jeune soeur avec du maquillage avec un beau sourire mon frère vous achetez c'est pour association de paix et de bienfaisance ou je ne sais quoi ils viennent tromper les gens avec leur nom d'association APBIF association de de bienfaisance etc et ils vendent leur calendrier et dans leur calendrier c'est rempli de ces innovations là c'est rempli de ces innovations là sans parler des autres innovations qu'ils ont leur croyance sur les compagnons ils insultent moi Aouia ils ils permettent ils sont très proches des Rafidah des Shia sur certaines croyances ils permettent des choses incroyables en islam ils prétendent qu'ils suivent le madhab de l'imam Shafi'i alors qu'en réalité tout ce qu'ils disent ça n'a rien à voir avec l'imam Shafi'i et les Shafi'iyah ils se désavouent de ces gens là il faut le savoir mais eux ils trompent les gens non non on suit le madhab de l'imam Shafi'i le fondateur de cette secte c'est Abdullah Al Harari non c'est pas un libanais il a vécu au Liban mais c'est un un habashi c'est un habashi c'est pour ça on les appelle l'ahbash c'est un éthiopien qui a fait quoi quand il était en éthiopie il avait vendu tous les savants de l'islam aux colonisateurs et il avait fait une grosse fitna et il s'est enfui de là-bas parce que sa tête elle était mise à prix et il a été au Liban il a profité du fait que dans le Liban c'était la guerre civile l'ignorance elle régnait pour répandre son poison et aujourd'hui ils sont très actifs dans les pays occidentaux et leur vraiment leur centre où ils sont très actifs c'est au Liban ces gens là quand ils viennent à la Mecque ils prient pas à la mosquée ils prient dans l'hôtel toute la journée ils chantaient et dansent c'est tout en groupe hommes et femmes c'est ça leur religion ils veulent pas prier derrière les imams de la Mecque pour eux c'est des koufars c'est des mécréants pour eux Cheikh l'Islam c'est un kafir pour eux les grands savants de l'Islam tous ceux qui ont dit qu'Allah s'est établi sur le trône comme Allah a dit dans le Coran c'est un kafir pour eux celui qui dit qu'Allah quand tu dis le visage d'Allah t'es un kafir tu dis qu'Allah il a un visage t'es un kafir voilà comment ils sont et ils sont actifs un peu partout alors attention à eux de même permettre de prendre aide auprès des morts et le tawassoul qui est interdit le fait de demander par le prophète Mohamed Sarrassan ou par les saints et d'ailleurs attention à eux dans 20 jours dans la fête de l'anniversaire du prophète Sarrassan ils prennent une grande salle ils font une grosse soirée ils font une grosse soirée les jeunes ils dansent la nuit et ils distribuent des tracts soi-disant pour dire non c'est permis de faire l'anniversaire du prophète Sarrassan ça c'est une bonne bid'ah c'est une bonne innovation c'est pas une mauvaise innovation c'est une bonne idée c'est une bonne idée c'est une bonne idée